Les lectures vont être dites par Mathieu de Sertines, célèbre Mathieu de Sertines, et Clara Ponceau, qui sont l'un et l'autre comédiens. Il s'agit des correspondances entre Gaston Bachelard, qui a été souvent présent au cours de ces rencontres, compte tenu de ces textes sur le feu, et des textes de Gaston Bachelard consacrés à la psychanalyse du feu. Merci. C'est une analyse du feu. D'accord. Le feu et la chaleur fournissent des moyens d'explication dans les domaines les plus variés, parce qu'ils sont pour nous l'occasion de souvenirs impérissables, d'expériences personnelles simples et décisives. Le feu est ainsi un phénomène privilégié qui peut tout expliquer. Si tout ce qui change lentement s'explique par la vie, tout ce qui change vite s'explique par le feu. Le feu est l'ultra-vivant. Le feu est intime et il est universel. Il vit dans notre cœur. Il vit dans le ciel. Il monte des profondeurs de la substance et s'offre comme un amour. Il redescend dans la matière et se cache, l'attend, contenu comme la haine et la vengeance. Parmi tous les phénomènes, il est vraiment le seul qui puisse recevoir aussi nettement les deux valorisations contraires, le bien et le mal. Il brille au paradis. Il brûle à l'enfer. Il est douceur et torture. Il est cuisine et apocalypse. Il est plaisir pour l'enfant assis sagement près du foyer. Il punit cependant de toute désobéissance quand on veut jouer de trop brûlé avec ses flammes. Il est bien-être et il est respect. C'est un dieu tutélaire et terrible, bon et mauvais. Il peut se contredire. Il est donc un des principes d'explication universel. Quand j'étais malade, mon père me faisait du feu dans ma chambre. Il apportait un très grand soin à dresser les bûches sur le petit bois, à glisser entre les chenets de la poignée de copeaux. Manquer un feu eût été une insigne sottise. Je n'imaginais pas que mon père pût avoir d'égal dans cette fonction qu'il ne déléguait jamais à personne. En fait, je ne crois pas avoir allumé un feu avant l'âge de 18 ans. C'est seulement quand je vécu dans la solitude que je fus le maître de ma cheminée. Mais l'art de tissonner, comme j'avais appris de mon père, me restait comme une vanité. J'aimerais mieux, je crois, manquer une leçon de philosophie que manquer mon feu du matin. Il faut montrer dans l'expérience scientifique les traces de l'expérience enfantine. On n'a peut-être pas assez remarqué que le feu est plutôt un être social qu'un être naturel. En fait, le respect du feu est un respect enseigné. Ce n'est pas un respect naturel. Le réflexe qui nous fait retirer le doigt de la flamme d'une bougie ne joue pour ainsi dire aucun rôle conscient dans notre connaissance. La brûlure, c'est-à-dire l'inhibition naturelle, en confirmant les interditions sociales, ne fait que donner aux yeux de l'enfant plus de valeur à l'intelligence paternelle. Il y a donc, à la base de la connaissance enfantine du feu, une interférence du naturel et du social où le social est presque toujours dominant. Peut-être le verra-t-on mieux si l'on compare la piqûre et la brûlure. Elles donnent l'une et l'autre lieu à des réflexes. Pourquoi les pointes ne sont-elles pas comme le feu, objet de respect et de crainte ? C'est précisément parce que les interdictions sociales concernant les pointes sont de beaucoup plus faibles que les interdictions concernant le feu. Voici alors la véritable base du respect devant la flamme. Si l'enfant approche sa main du feu, son père lui donne un coup de règle sur les doigts. Le feu frappe sans avoir besoin de brûler. Que ce feu soit flamme ou chaleur, lampe ou fourneau, la vigilance des parents est la même. Le feu est donc initialement l'objet d'une interdiction générale, d'où cette conclusion, l'interdiction sociale et notre première connaissance générale sur le feu. Ce qu'on connaît d'abord du feu, c'est qu'on ne doit pas le toucher. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les interdictions se spiritualisent. Le coup de règle est remplacé par la voix courroucée, la voix courroucée par le récit des dangers d'incendie, par les légendes sur le feu du ciel. Ainsi, le phénomène naturel est rapidement impliqué dans des connaissances sociales complexes et confuses qui ne laissent guère de place pour la connaissance naïve. Dès lors, puisque les inhibitions sont de prime abord des interdictions sociales, le problème de la connaissance personnelle du feu et le problème de la désobéissance à droite. L'enfant veut faire comme son père, loin de son père et de même qu'un petit prométhée, il dérobe des allumettes. Il court alors dans les champs et au creux d'un ravin, aidé de ses compagnons, il fonde le foyer de l'école buissonnière. L'enfant déville ne connaît guère ce feu qui flambe entre trois pierres. Il n'a pas goûté la prunelle frite ni l'escargot placé tout gluant sur les braises rouges. Il peut échapper à ce complexe de prométhée. Seul ce complexe peut nous faire comprendre l'intérêt qu'on rencontre toujours la légende en soi bien pauvre du père du feu. Nous proposons donc de ranger sous le nom de complexe de prométhée toutes les tendances qui nous poussent à savoir autant que nos pères, plus que nos pères, autant que nos maîtres, plus que nos maîtres. Or, c'est en maniant l'objet, c'est en perfectionnant notre connaissance objective que nous pouvons espérer nous mettre plus clairement au niveau intellectuel que nous avons admiré chez nos parents et chez nos maîtres. La suprématie, par des instincts plus puissants, tente naturellement un bien plus grand nombre d'individus, mais des esprits plus rares doivent aussi être examinés par le psychologue. Si l'intérêt actualité pure est exceptionnelle, elle n'en est pas moins très caractéristique d'une évolution spécifiquement humaine, le complexe de prométhée et le complexe d'Oedipe de la vie intellectuelle. La psychiatrie moderne a élucidé la psychologie de l'incendiaire. Elle a montré le caractère sexuel de ces tendances. Réciproquement, elle a mis au jour le traumatisme grave que peut recevoir un psychisme par le spectacle d'une meule ou d'un toit incendié. Dans l'infini de la plaine labourée, presque toujours l'incendie dans les champs est la maladie d'un berger. Comme des porteurs de sinistres flambeaux, les hommes de misère transmettent d'âge en âge la contagion de leur rêve d'isoler. Un incendie détermine un incendiaire presque aussi fatalement qu'un incendiaire allume un incendie. Le feu couvre dans une âme plus sûrement que sous la cendre. L'incendiaire est le plus dissimulé des criminels. A l'asile de Saint-Ily, l'incendiaire le plus caractérisé est très serviable. Il n'y a qu'une chose qu'il prétend ne pas savoir faire, c'est d'allumer le poil. En dehors de la psychiatrie, la psychanalyse classique a étudié longuement les rêves du feu. Ils sont parmi les plus clairs, les plus nets, ce dont l'interprétation sexuelle est la plus sûre. Nous ne reviendrons donc pas sur ce problème. Nous devons étudier la rêverie devant le feu. A notre avis, cette rêverie est extrêmement différente du rêve pour cela qu'elle est elle-même toujours plus ou moins centrée sur un objet. Le rêve chemine linéairement, oubliant son chemin en courant. La rêverie travaille en étoile. Elle revient à son centre pour lancer de nouveaux rayons. Et précisément, la rêverie devant le feu, la douce rêverie consciente de son bien-être, est la rêverie la plus naturellement centrée. Elle compte parmi celles qui tiennent le mieux à son objet ou, si l'on veut, à son prétexte. D'où cette solidité et cette homogénéité qui lui donnent un tel charme que personne ne s'en déprend. Elle est si bien définie que c'est devenu une banalité de dire qu'on aime avec le feu de bois dans une cheminée. Il s'agit alors du feu calme, régulier, maîtrisé où la grosse bûche brûle à petite flamme. C'est un phénomène monotone, brillant, vraiment total. Il parle, il vole, il chante. Le feu enfermé dans le foyer fut sans doute pour l'homme le premier sujet de rêverie, le symbole du repos, l'invitation au repos. On ne conçoit guère une philosophie du repos sans une rêverie devant les bûches qui flambent. Aussi, d'après nous, manquer à la rêverie devant le feu, c'est perdre l'usage vraiment humain et premier du feu. Sans doute, le feu réchauffe et réconforte. Mais on ne prend bien conscience de ce confort que dans une assez longue contemplation. On ne reçoit le bien-être du feu que si l'on met les coudes aux genoux et la tête dans les mains. Cette attitude vient de loin. L'enfant, près du feu, l'apprend naturellement. Elle n'est pas pour rien l'attitude du penseur. Elle détermine une attention très particulière qui n'a rien de commun avec l'attention du gué ou de l'observation. Elle est très rarement utilisée pour une autre contemplation. Près du feu, il faut s'asseoir, il faut se reposer, s'endormir, il faut accepter la rêverie objectivement spécifique. Bien entendu, les partisans de la formation utilitariste de l'esprit n'accepteront pas une théorie si facilement idéaliste et ils nous objecteront pour déterminer l'intérêt que nous portons au feu, les multiples utilités du feu. Non seulement le feu chauffe, mais il cuit les viandes, comme si le foyer complexe le foyer paysan empêchait la rêverie. Aux dents de la crémaillère pendait le chaudron noir, la marmite sur trois pieds s'avançait dans la cendre chaude. Soufflant à grosses joues dans le tuyau d'acier, ma grand-mère rallumait les flammes endormies, tout cuisait à la fois, les pommes de terre pour les cochons, les pommes de terre plus fines pour la famille. Pour moi, un œuf frais cuisait sous la cendre. Le feu ne se mesure pas au sablier. L'œuf était cuit quand une goutte d'eau, souvent une goutte de salive, s'évaporait sur la coquille. Je fus bien surpris quand je lus dernièrement que Denis Papin surveillait sa marmite en employant le procédé de ma grand-mère. Avant l'œuf, j'étais condamné à la panade. Un jour, enfant coléreux et pressé, je jetais à pleine louchée ma soupe aux dents de la crémaillère. Mange, cramaille, mange, cramaille ! Mais les jours de ma gentillesse, on apportait le gaufrier. Il écrasait de son rectangle le feu d'épines rouge comme le dard des glaïeules et déjà la gaufre était dans mon tablier, plus chaude aux doigts collèvres. Alors oui, je mangeais du feu. Je mangeais son or, son odeur et jusqu'à son pétillement tandis que la gaufre brûlante craquait sous mes dents. Et c'est toujours ainsi, par une sorte de plaisir, de luxe, comme dessert que le feu prouve son humilité. Il ne se borne pas à cuire, il croustille, il dort la galette, il matérialise la fête des hommes. Aussi haut qu'on puisse remonter, la valeur gastronomique prime la valeur alimentaire et c'est dans la joie et non pas dans la peine que l'homme a trouvé son esprit. La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. Mais la rêverie au coin du feu a des axes plus philosophiques. Le feu est pour l'homme qui le contemple un exemple de prompt devenir et un exemple de devenir circonstancié. Moins monotone, moins abstrait que l'eau qui coule, plus prompt même à croître et à changer que l'oiseau ni surveillait chaque jour dans le buisson. Le feu suggère le désir de changer, de brusquer le temps, de porter toute la vie à son terme, à son au-delà. Alors, la rêverie est vraiment prenante et dramatique. Elle amplifie le destin humain. Elle relie le petit au grand, le foyer au volcan, la vie d'une bûche et la vie d'un monde. L'être fasciné entend l'appel du bûcher. Pour lui, la destruction est plus qu'un changement, c'est un renouvellement. Cette rêverie très spéciale et pourtant très générale détermine un véritable complexe où s'unissent l'amour et le respect du feu, l'instinct de vivre, l'instinct de mourir. Pour être rapide, on pourrait l'appeler le complexe d'Empédocle. On en verra le développement dans une œuvre curieuse de George Sand. C'est une œuvre de jeunesse sauvée de l'oubli par Aurore Sand. Peut-être, cette histoire du rêveur a-t-elle été écrite avant le premier voyage en Italie, avant le premier volcan, après le mariage mais avant le premier amour. En tout cas, elle porte la marque du volcan plutôt imaginé que décrit. C'est souvent le cas dans la littérature. Par exemple, on trouvera une page aussi typique chez Jean-Paul qui rêve que le soleil, fils de la terre, est projeté au ciel par le cratère d'une montagne en fusion. Mais comme la rêverie est pour nous plus instructive que le rêve, suivons George Sand. Pour voir au petit matin la Sicile en feu sur la mer étincelante, le voyageur gravit les pentes de l'Etna à la nuit tombante. Il s'arrête pour dormir dans la grotte des chèvres mais ne pouvant trouver le sommeil, il rêve devant le feu de bouleau. Il reste naturellement les coudes appuyés sur ses genoux, ses yeux fixés sur la braise rouge de son foyer. Tout s'échappait sous mille formes et avec mille ondulations variées des flammes blanches, des flammes blanches, des flammes bleues. C'est là, pensait-il, une image réduite des jeux de la flamme et des mouvements de la lave dans les irruptions de l'Etna. Que ne suis-je appelé à contempler cet admirable spectacle dans toutes ses horreurs ? Comment peut-on admirer un spectacle qu'on n'a jamais vu ? Mais, comme pour mieux nous indiquer l'axe même de sa rêverie amplifiante, l'auteur continue. Que neige les yeux d'une fourmi pour admirer ce boulot embrasé ? Avec quel transport de joie aveugle et de frénésie damante ces esseins de petite falaine blanchâtre viennent s'y précipiter ? Voilà pour elle le volcan dans toute sa majesté. Voilà le spectacle d'un immense incendie. Cette lumière éclatante les enivre, les exalte, comme ferait pour moi la vue de toute la forêt embrasée. L'amour, la mort, le feu sont unis dans un même instant. Par son sacrifice dans le cœur de la flamme, l'éphémère nous donne une leçon d'éternité. La mort totale est sans trace et la garantie que nous partons tout entier dans l'au-delà. Tout perdre pour tout gagner. La leçon du feu est claire. Après avoir tout obtenu par adresse, par amour ou par violence, il faut que tu cèdes tout, que tu t'anéantisses. Tel est du moins comme le reconnaît Giono dans les vraies richesses, la poussée intellectuelle dans de vieilles races, comme chez les Indiens de l'Inde ou chez les Aztèques, chez les gens que leur philosophie, leur cruauté religieuse ont anémié jusqu'à l'assèchement total, ne laissant plus au sommet de la tête qu'un globe intelligent. Seuls ces intellectualisés, ces êtres livrés aux instincts d'une formation intellectuelle peuvent forcer la porte du four et entrer dans le mystère du feu. C'est ce que va nous faire comprendre Georges Sand. Dès que la rêverie est concentrée, apparaît le génie du volcan. Il danse sur les cendres bleues, rouges, prenant pour monture un flocon de neige emporté par l'ouragan. Il entraîne le rêveur par-delà le mouvement quadrangulaire dont la tradition attribue la fondation à Empédocle. Viens mon roi, sainte à couronne de flammes blanches de soufre bleu d'où s'échappe une pluie étincelante de diamants et de saphirs. Et le rêveur, prêt au sacrifice, répond me voici, enveloppe-moi dans des fleuves de lavardante, presse-moi dans tes bras de feu comme un amant presse sa fiancée. J'ai mis le manteau rouge, je me suis paré de tes couleurs. Revez aussi ta brûlante robe de pourpre, couvre tes flancs de ses plis étincelants. Etna, viens, Etna, brise tes portes de basalte, vomis le bitume et le soufre, vomis la pierre, le métal, le feu, dans le sein du feu. La mort n'est pas la mort. La mort ne saurait être dans cette région éthérée où tu me transportes. Mon corps fragile peut être consumé par le feu, mon âme doit s'unir à ces éléments subtils dont tu es composé. Eh bien, dit l'esprit, en jetant sur les rêveurs une partie de son manteau rouge, dit adieu à la vie des hommes et suis-moi dans celle des fantômes. Applaudissements 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 Merci. Merci. J'ai envie de vous dire merci pour la beauté des textes tellement j'ai senti une coïncidence entre le lecteur et le génie de l'écrivain. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements